Tu t'attendais pas à ce qu'il y a un rire dès le début ? Maintenant j'ai retenu ton attention. YouTube-ception ! Je me nomme Pabito et Papa Bittard. Après cette intro bien lourde, vous avez compris que vous ne regardez pas la vidéo de n'importe qui. Je vais vous présenter l'Inculture, l'émission où je vais faire croître votre culture animée ou manga. Ou pas. Allez, générique ! Bon sang de bonsoir, ce générique est trop bien. Et aujourd'hui nous allons parler de Code Geass, un animé que je viens de finir aussi vite qu'un shot de jus d'orange. Alors cet animé a été réalisé par Goro Taniguchi. De toute façon vous ne vous souviendrez jamais du reste alors, passons à l'histoire. En gros ça parle de mecs qui se battent avec des robots géants. Je suis un robot. Il y a des explosions. Il y a des tirs partout. Après le protagoniste il est trop stylé. Le protagoniste, il est méchant. Et je suis méchant. Et il peut contrôler les gens. Je te contrôle maintenant. On lève ton pantalon. Non, plus sérieusement, Britannia est le grand empire qui gouverne une grande partie du monde. Il a conquis le Japon, l'un des derniers pays résistants. Après, ils ont placé tous les japonais dans les ghettos. Ils l'ont enlevé leurs droits. Ils les ont même renommés. Les Eleven. Et nous, on suit l'histoire de Lelouch. Un des fils de l'empereur de Britannia. Qui va tout faire pour détruire cet empire. Et puis après, il y a une fille nommée Sissi. Qui va lui donner un pouvoir complètement cheaté. Qui peut carrément contrôler les gens au KLM. Cette anime fait vachement penser à Death Note. Avec cet aspect de protagoniste machiavélique. Qui contrôle tout le monde. Qui est un stratège de ouf-guedin. Mais en vrai, ça n'a absolument rien à voir. Alors maintenant, je vais parler des pires personnages. Bon, je ne vois pas pourquoi on délaisserait toujours les pires personnages pour parler des meilleurs. Ah, peut-être parce que les meilleurs sont plus intéressants. Euh... Tais-toi, tais-toi. Et puis, t'es qui, toi ? Je suis Rouflaqué. Le gentil dinosaure rose. Ok. Alors, premier perso pourri. Shirley. Alors, elle, c'est l'archétype de la meuf débile amoureuse du héros. Qu'on retrouve dans pas mal d'animes. D'ailleurs, à chaque fois, elles sont rousses. Je ne sais pas ce que les auteurs rencontrent vous, les rousses. Mais... Ils ont dû être traumatisés par Fifi par un d'acier. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, ça vous dit, on s'en va t'un petit extrait pour le plaisir ? Regardez. Là, elle le prend par les couilles. Et là, elle le lance. C'est le genre de perso qui a le don pour me faire faire séquistrer des gens dans ma cave. Chut, chut, on a dit rien. Ensuite, à lui, là. Il ne fait même pas de son tellement il ne sert à rien. En gros, son rôle se résume à... Je suis le pote de la louche. Mais c'est le pote bouche-trou, quoi. Évaluer la quantité suffisante en fonction du trou à garnir. Un pré-bouchage du trou, avec d'autres matériaux comme de la pierre ou du papier, peut être envisagé. Alors, toutes ces explications t'ont mis l'eau à la bouche pour voir cet anime ? Non ? Alors, Code Geek, c'est un univers extraordinaire qui mêle combat badass et stratégie pure et dure, qui raconte l'histoire de deux amis ayant un même objectif, mais qui tout oppose. Ça parle de conflits politiques, médiatiques et même familiales, avec des musiques magnifiques qui collent parfaitement à l'ambiance. Il y a des robots, des pouvoirs, des mystères, de l'amour, et j'ai envie de giffler cette fille aveugle ! Quoi ? Bah, c'est fini ? Bah, pourquoi tu restes là ? Ah, j'ai pas fait l'outro ! Ah bah, il y en a pas. À la place, il y a une petite partie de websérie, si je puis dire, qui raconte l'histoire de mon personnage. J'espère quand même que la vidéo t'a plu. Dis-le-moi dans les commentaires. Dans un monde où la tyrannie sème la terreur, un homme a décidé de se rebeller contre ce gouvernement. Son nom ? Pabito. Ouais, je sais, ça fait pas trop. Cet homme puissant réussit à créer une armée révolutionnaire, dont il est à la tête. C'est ainsi qu'une grande guerre éclata. Et c'est à cette époque de chaos et de destruction que Pabito décida de divertir les citoyens par son émission retransmise grâce à un système de réseau de communication vidéo nommé YouTube. C'est maintenant que commence son histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501